Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu particulière, vidéo découverte, non, non, qu'est-ce que je raconte, vidéo let's play plutôt, sur Mafia 3, donc comme vous pouvez le voir, alors let's play parce qu'en fait je vais juste jouer, on va dire une petite demi-heure histoire de, et ça me permet en fait de, alors vidéo particulière, pourquoi, parce que ça va me permettre en fait de faire un test, parce que qui dit Mafia 3 dit que du coup je joue au jeu et que je l'enregistre via ma console PS4, je suis pas sur PC, mon PC est loin d'être assez parfait, informant pour supporter ce genre de jeu, surtout que d'ailleurs Mafia 3 a pas mal d'avis négatifs à cause de son optimisation, pardon, foirée sur PC, donc sur mon PC il faut même pas y penser, donc du coup je joue sur ma console et alors j'ai un peu, voilà, magouillé mon setup, j'ai fait Maniac Giver, c'est ça, c'est pas Mac Giver, mais Maniac Giver pour qu'en fait vous ayez donc l'image et le son in-game du jeu et que je puisse parler par-dessus, alors en fait c'est tout simple, c'est-à-dire qu'avec le magnétophone du PC, là j'enregistre avec mon magnétophone pour avoir ma voix, et sur PS4 en fait vous avez une fonctionnalité qui permet d'enregistrer 15 minutes de vidéo, HD en plus, enfin je l'ai déjà fait pour d'autres jeux et pour d'autres vidéos, mais vraiment avec une qualité assez bonne, avec le son du jeu, et du coup je me suis dit, je vais essayer de synchroniser ma voix plus le son du jeu, voilà, avec mon petit setup en faisant un petit montage, je vais voir ce que ça donne sur donc ce jeu-là, Mafia 3 qui est sorti assez récemment, c'est le dernier jeu sur lequel je suis, et donc c'est un peu l'occasion, puis ça va surtout avoir un peu l'occasion, pas forcément de vous montrer le jeu, hein, même si c'est une vidéo let's play, c'est vraiment histoire de dire, ça va être pas la... non, histoire un peu de vidéo détente, let's play, c'est tout, voilà, pour vous parler un petit peu du jeu, et surtout de mes ressentis sur celui-ci, euh... parce que, bon, en fait, ça fait quoi, une semaine qu'il est sorti à peu près, et euh... et comment dire, et euh... ça va être compliqué de parler tout le temps sans se concentrer, de se concentrer un minimum... euh... euh... oui, qu'est-ce que je disais, voilà, que le jeu est sorti il y a, voilà, peut-être une semaine un peu plus, et qu'il se rejoint, il se reçoit pas mal de critiques négatives, déjà sur PC parce qu'il est mal optimisé, et surtout, bah, parce qu'il est assez creux, en fait, comme jeu par rapport aux attentes qu'il avait eues. Alors moi, je me souviens, euh... de toutes, euh... de comment dire, de toutes la... tous les trailers, toute la communication, voilà, qu'il y avait dessus, euh... sur ce jeu, alors j'ai juste, par contre, me choisir une mission, pas juste déambuler dans les rues, euh... euh... hop, je peux aller là-bas, bon, on va faire ça, euh... euh... hop... toutes, voilà, tous les trailers qu'il y avait eu, toute la communication qu'il y avait eu sur ce jeu, étaient quand même assez affolantes, j'avais rarement vu ça sur un jeu, il y avait des trailers toutes les semaines depuis que le jeu avait été annoncé, là, pour euh... pour début octobre, et euh... et souvent, ça, c'est un indicateur, je me dis, plus le jeu a beaucoup de communication, moins il est bon. Souvent, c'est un peu ça qui... c'est mon algorithme, on va dire. Plus le jeu a de la com, moins il est bon. Et euh... j'avais un peu peur pour Mafia, mais... moi, pour vous dire, en fait, Mafia, c'est le... j'avais joué aux deux, mais genre, j'avais joué comme un fou furieux dessus. Je m'étais éclaté dessus, je trouvais l'histoire géniale, le gameplay est vraiment sympa, l'ambiance, magnifique. Et puis, euh... c'était super drôle, en fait, euh... avec des potes, on... on y jouait et euh... on se racontait un peu nos... nos déboires un peu sur le jeu, avec les flics, notamment, enfin... c'était vraiment un jeu super drôle, en fait. et euh... sur lesquels j'y passerai encore des heures dessus, euh... où je rigolerai bien. Et euh... donc, du coup, Mafia 3, à l'époque, ça fait presque... ouais, 6 ans, je crois, que le 2 était sorti. Donc, du coup, il y avait pas mal de rumeurs, notamment à la fin de Mafia 2, quoi. Est-ce que Joe était vivant ou pas ? Puis qu'est-ce qui va arriver de Vito, quoi ? Enfin, on en voulait plus, tout simplement, quoi. Donc, il y avait pas mal de rumeurs sur Mafia 3. Enfin, c'est moins sur une potentielle suite. Et puis, quand ça avait été annoncé, euh... voilà, j'étais assez... assez emballé, quoi. Donc, euh... bon, je vais pas parler au père James, Est-ce que ça va être de la... Non, je voudrais faire plus une mission. Je suis con, j'ai pas dû mettre ça. On va faire cette mission là-bas, là. Où il faut que tu aies juste un mec ? J'ai pas envie de vous mettre du scénario, puis bon, sinon, je vais pas être concentré sur ce que je vais faire. Et donc, voilà, à l'annonce de Mafia 3, moi, j'étais vraiment à fond dedans, dans un sens, quoi. Et euh... et petit à petit que le jeu, c'est à... Il a pas compris qu'il faut être content, là. Euh... Au fur et à mesure que le jeu, c'est un peu dévoilé, ben... J'ai moins été emballé. Alors, ça m'a pas empêché quand même de... Pour foncer sur le jeu, enfin, je l'ai eu à... A un prix un petit peu... Un peu réduit, donc, euh... Voilà, ça m'a un petit peu... Facilité, je dirais, l'achat. Mais en fait, je suis énormément déçu, mais dans un sens, euh... Je m'attendais un petit peu à ça. C'est-à-dire que... Bon, on va y aller, euh... Petit à petit, on va l'éliminer, notamment. On va commencer déjà graphiquement. Graphiquement, il est plus beau que le 2. Ça, ça, c'est indéniable. Euh... C'est pas ouf, mais il y a des effets sympas, des effets d'ambiance, notamment. Des fois, c'est sympa, des niveaux qui sont assez bien travaillés. Mais des fois où c'est vraiment... C'est mal équilibré, en fait, je pense. C'est des niveaux qui sont très bien soignés, notamment par leur ambiance. Et des fois, bah, notamment sur la route, les textures sont assez moches. Et euh... Qui c'est qui a sifflé ? Et euh... Les textures, des fois, sont assez moches. Et euh... Ouais, c'est ça. C'est... Des fois, c'est beau. Des fois, c'est vraiment moche. Donc, c'est pas équilibré par rapport à ça. Euh... Aussi, il y a un truc là, vous voyez. Donc, évidemment, je suis en conduite. Euh... Il y a un rétro, en fait. Il y a... Enfin, il y a un rétroiseur en haut. Et en fait, bah, ça peut être sympa dans l'idée où... Ça nous évite de faire la touche, voilà, pour switcher derrière. Sauf que bon, on peut quand même faire ça. Et... Bon, enfin, je ne sais pas à quoi ça sert fondamentalement, en fait. C'est juste pour éviter de faire ça. Et donc, du coup, vu que les... Comment dire ? Les courses-poursuites sont effrénées. Du coup, on n'a pas le temps de faire ça. Et du coup, pour voir ce qu'on a devant soi, on a quand même un rétro. Enfin bref, l'idée peut être pas mal, en fait. Sauf que du coup... Bah, alors... Peut-être est-ce que c'est sur PS4 ? Est-ce que c'est sur PS4 ? Je ne sais pas. Mais dans le rétro, au fur et à mesure que vous avancez, eh bien, le décor s'efface, en fait, derrière. C'est-à-dire que vous voyez les bâtiments, même les voitures s'effacer, en fait, uniquement par souci graphique. Enfin... Parce qu'après, la console, voilà, elle cracherait ses poumons, quoi. Donc, je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça. Enfin, pourquoi... C'est une sorte de cache-misère, si je puis dire. Mais, du coup, ça cache un peu, voilà, l'immersion du truc, quoi. Je veux dire, c'est très bien d'avoir mis un truc de rétroviseur. Enfin, l'idée est sans doute sympa, mais... Si... Qui c'est qui siffle, putain ? Parce que moi, je peux siffler, mais... C'est pas moi qui siffle, là. Euh... Non, c'est pas ça que je dois faire. L'idée peut être sympa de mettre le rétro, mais si ça fait moche quand on regarde dessus... Oula ! Bah, je trouve ça juste complètement absurde. Donc, euh... Je sais pas. Peut-être que sur le PC, c'est mieux. Mais... Enfin, rien que par rapport à ça, je m'étais fait de la réflexion. Euh... Allez, lui, je peux l'avoir. Il y a des mecs qui vont me voir, là. Salut. Euh... Après la conduite en elle-même, donc j'étais un peu... On se m'a conduit tout à l'heure. Elle est pas mauvaise. Elle est assez exigeante. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal. Boum ! Allez, ça, c'est fait. Ouais, du coup, je peux pas... Il y a un boîtier à voir. La... Voilà, la conduite est assez exigeante au début. J'ai eu un peu de mal, mais après, ça va. On s'y fait assez bien. Et honnêtement, c'est sympa. J'ai pas eu beaucoup de course poursuite à l'heure actuelle. Voilà, c'est important que je vais en parler aussi après, qu'il faut mettre au moins 5 balles dans la gueule des mecs. On se croirait sur un halo. Donc, glitter alerté. Mais non... Voilà. Mais euh... Ouais, donc pour la conduite, ça va. J'ai pas eu beaucoup de course poursuite à l'heure actuelle. Donc euh... Faut que je voie, mais c'est pas trop trop mal. Euh... Après... Ce qui est pas mal aussi, c'est les animations de notre personnage. J'avais quelques animations qui sont sympas. Voilà. Je peux dire ça. Ensuite, bah tout ce qui est gunfight... Ça fait quoi ça ? Ok, ça ouvre juste la porte. Euh... Tout ce qui est des gunfight, bah je trouve ça assez pauvre en fait. Je trouve ça vraiment très très pauvre. On se fait vite chier. Il n'y a pas... C'est très répétitif. Les missions sont très répétitives. Et les gunfight, bah il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de feedback. C'est-à-dire que vous tirez, euh... À part quelques headshots qui sont sympas parfois. Mais autrement, c'est assez, euh... Ouais, c'est assez plat. Enfin... Dans Mafia 2, voilà, je me prends en référence par rapport aux deux, si vous voulez. Mais euh... Dans Mafia 2, c'était pas ouf. Mais ça allait, parce que les niveaux étaient assez linéaires. Donc finalement, voilà, on tirait sur tous les ennemis qui nous passaient. Et puis des fois, c'était assez fun. Là, il y a des approches différentes. C'est-à-dire qu'on peut y aller en stealth. En full stealth, je sais pas. Mais voilà, y aller un peu en discret. Mais euh... C'est pas non plus très jouissif, quoi. L'un ou l'autre manière. Ce sera stealth ou y aller en mode bourrin. Ni l'une ni l'autre est vraiment très gratifiante. Donc là-dessus, c'est assez décevant. Aussi, là, vous l'avez pu le voir. Alors peut-être que c'est parce que mon arme est pas forcément très forte. Mais j'ai vidé un moins six balles sur le mec. Et euh... Il était encore vivant, quoi. Donc c'est assez... Des fois, ça va pas pourri. Euh... Il y a aussi quelques bugs dans le jeu. Je n'ai pas rencontré tant que ça. Enfin, si quelques-uns qui étaient assez rigolos. Mais du coup, ça va. Tant que c'est rigolo... Tant que c'est pas des vieux bugs de collision ou... Je dirais qu'ils empêchent de continuer à jouer, ça me dérange pas. Enfin, ça me fait plus rire qu'autre chose. Vaut mieux ça et que ça me fasse pleurer, je viens de dire. Mais euh... Et après euh... Ouais... Enfin, je sais pas. Le gameplay est pas... Et pas ouf, quoi. Les voitures, c'est sympa. Les animations sont pas trop mal. Mais euh... Les gunfights sont assez pauvres. Pas très gratifiant, voilà. Comme je vous le disais. L'IA est juste atroce. J'ai rarement vu de l'IA aussi pourri que ça. Honnêtement. Ça... Ça fait peine... J'ai fait pitié à voir. Euh... Enfin, non. Franchement, l'IA est vraiment pourri. Je me souviens, là. Pour Deus Ex Mankind Evil Dead, un dernier jeu, du coup, que j'avais joué. Euh... L'IA, je le trouve vraiment pourri. C'est-à-dire que... Et là, dans ma fière, c'est la même chose. C'est-à-dire que les ennemis courent vraiment autour de vous. En vous tirant. Ce qui fait que, du coup, des fois, vous mourrez comme une merde. Alors, vous, vous êtes planqués et essayez de la faire un petit peu, voilà, avec un film d'action, etc. Parce que le jeu, voilà, est très film-cinémanographique, dans l'idée. Et euh... Et du coup, voilà, vous essayez de vous planquer, d'essayer d'avoir les ennemis de loin. Voilà. Enfin, les trucs... les trucs bien, j'ai envie de dire. Mais euh... Est-ce que les flics me font chier ? Si j'étais toi, je me casserais. J'ai bien envie de le frapper, lui. On va faire ça. Mais euh... Dans l'idée, voilà, genre, je me plante là, je la fais bien et tout pour sniper les ennemis. Puis hop, il y en a un qui va me courir juste autour, là, puis il va me vider son sergent dessus. C'est juste très frustrant. Et dans D.O.S.S., il faudrait continuer dessus. On pouvait la jouer vraiment full stealth. Du coup, bah, j'avais vite expérimenté que... J'avais vite expérimenté que la gunfight était un peu pourrie. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais la jouer full stealth. Ça va être plus gratifiant. Et en effet, c'était le cas. Que la mafia, la jouer full stealth, ouais, c'est sympa, vite fait. Euh... Mais là, c'est plus un jeu où j'avais vraiment envie de... Voilà, de jouer pure action, quoi. Que ça pète dans tous les sens. Sauf que là-dessus, l'IA est tellement pourrave... Pourquoi ça pète, là ? L'IA est tellement pourrave que... Pfff... Ça devient vite chiant, quoi. Enfin, on se fait tuer comme de la... Comme de la merde. Donc, bon. Euh... Par rapport à ça, je suis très très déçu. Enfin, en fait, je suis très déçu par rapport à Mafia en tant que suite. Mais encore plus déçu parce que le jeu est juste mauvais, quoi. C'est pas un bon jeu, quoi. Il est très moyen en termes de jeu, quoi. Les missions sont ultra répétitives. L'histoire est pas emballante. Il y a beaucoup de missions, en fait, de conquêtes de territoires. Et ça, ça peut être vite sympa, mais c'est un peu chiant. Euh... Là où dans Mafia 2, voilà, on commençait vraiment du bas. Petit à petit, on rejoignait des familles, etc. Et là, c'était sympa. Là, c'est juste une quête de vengeance. Donc, c'est pas... Ultimement, c'est pas fun. C'est pas original. Et euh... Non, c'est pas original du tout. Et euh... Comme une suite de Mafia... Là où je dirais le point de faire de Mafia 2, c'était son ambiance. Et là, son ambiance... Ouais, je veux dire que c'est assez bien retranscrit. Notamment, euh... Le racisme est assez omniprésent. On en fait les frais. Mais euh... Donc, ça fait partie, voilà, inhérente de l'ambiance. Mais au fond... Enfin... Je vais pas dire que l'ambiance est mal retranscrite. C'est sûr qu'elle me parle... Enfin, voilà, je suis pas rentré dedans. Je suis pas encore rentré dedans. Ça fait, voilà, une petite dizaine d'heures de jeu que je suis dessus. Et euh... C'est l'ambiance de Los Angeles. J'aimais beaucoup ça. Mais euh... Là, celle-là, la New Bordeaux... Faut vraiment aimer le truc, le contexte quoi. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc. Donc du coup, voilà un petit peu mes... Mes avis sur le jeu. Vraiment très déçu en tant que suite et surtout en tant que jeu. En tant que jeu, c'est pas un très bon jeu. Je veux dire, comme ça, on en a pas mal. Après, on s'est triple là. Donc c'est soigné, voilà. L'animation, comme je vous dis, est pas mal. Il y a des effets graphiques. Bon, voilà. Même s'il y a des bugs... Mademoiselle. Un peu partout. Mais euh... Voilà, ça casse pas des briques quoi. Et après, en termes de suite, ouais, comme je vous l'ai dit... Ouais, bof, vite fait quoi. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, bien sûr, avant de terminer, je vais buter ce flic. Voilà. Et on va voir s'il y a des gens qui... J'essaie de la terminer en mode un témoin appelle la police. Allez, vas-y, là, venez, là. Il me reste pas beaucoup de temps de vidéo avant que les 15 minutes arrivent. Au pire, je ferai... Allez, viandez. Je ferai... Je ferai le montage, je prendrai les deux, mais... On va faire un petit gunfight, là, juste pour terminer. Ce que je vais faire, voilà, je vais, hop, enregistrer. Voilà, vous n'avez rien vu. Moi, j'ai enregistré, voilà, ma capture vidéo. Et au montage, je mettrai les deux à côté. Et juste là, pour vous montrer un petit gunfight pour terminer. On va juste essayer de faire un gros KO. Hop là ! Oups, je crois que je suis trouvé le bruit de bagnole. Je sais que dans Mafia 2, on pouvait faire pas mal de KO. C'était assez fun. Je pense que ça fait la merde que j'ai tué des innocents. Ah, je vais creveille. Bon, du coup, je perdrai du fric et tout, mais bon, je m'en fous un peu. Ouh là. Bon, bah voilà, c'était assez expéditif. Je vais perdre du fric et tout, mais vraiment, c'est pas grave. Enfin, j'en ai vraiment juste rien à faire, en fait, du jeu. C'est-à-dire, l'histoire ne m'en balle vraiment pas du tout. C'est juste un truc de revanche entre mafieux, quoi. C'est... Il y a des niveaux, peut-être, qui sont un petit peu recherchés dans leur level design. Mais encore, ça casse pas des briques, clairement. Donc, je m'en fous, en fait, royalement du jeu. Limite, je pense que je lui prendrais plus plaisir à faire quelques missions annexes et puis la jouer un petit peu à... Je dirais, d'une manière ou d'une autre, voilà, en essayant de... Enfin, je sais pas, de la jouer peut-être un peu plus RP que ce que le jeu me propose, pardon. C'est quoi le délit ? Mais... Je suis un homme de parole. Et ça, là, c'est ta part, dans son intégralité. Ok. Mais... Ouais. Je sais vraiment pas quoi dire tellement je suis un peu blasé par rapport à ce jeu-là. Je... Je veux dire que j'ai du mal à revenir dessus, mais quand je vais... Quand je joue dessus, pour le peu de fois que je me suis mis dessus, je sais, bon, bah, je vais jouer à Mafia, quoi. Puis on va voir, en espérant que ça aille mieux, mais... Vu la gueule que ça prend. Donc, voilà, pour mon ressenti sur Mafia 3. Et donc, du coup, là, cette vidéo permettra de faire un peu un test, là, au niveau du setup. Euh... Donc, du coup, si ça marche bien, je tâcherai de... Comment dire... De... De refaire l'expérience sur d'autres jeux, quitte à faire, alors, des let's play un peu plus long. Ou des découvertes, du moins, sur certains jeux. Euh... Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pas forcément très, non plus, passionnante, hein, lol. Mais je voulais vraiment la faire, voilà, pour... rien que pour tester. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! 11 c'est parce que vous suffiez... T'as pas ouvert à la puissance ?